Vous, vous voyez des bébés. La génitrice, elle, voit une source d'enrichissement facile. Le trafic de nourrissons, un réseau qui passe sur le marché via Internet. C'est une agence de mains porteuses que j'avais en ligne. J'ai eu aussi un autre contact avec une autre fille sur le doigt là qui a toujours une agence de mains porteuses en ligne sur Facebook qui m'a dit qu'elle aussi a des cas de filles qui sont enceintes et qui ne veulent pas garder. Sur un appel en détresse à l'individu ayant constaté la disparition d'une proche qui était à terme, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 3 vont mettre sur pied un stratagème imparable qui va les conduire à l'arrestation du promoteur de ce business atypique. Dans la foulée de l'opération, nous avons pu interpeller le promoteur proprement dit, deux vendeuses d'enfants et deux acheteuses ainsi que la berceuse qui avait été recrutée. Les quatre nourrissons dont les âges haussiers entre un jour et six mois ont été mis à disposition de la fondation Chantal Biya pour leur prise en charge. L'acheteuse, une ressortissante du Congo, s'était acquittée de tous les frais et s'apprêtait à repartir avec des enfants. Même si on peut penser que ces filles étaient nécessiteuses et ne pouvaient pas prendre soin des enfants, il y a eu des transactions de fortes sommes d'argent et je pense que c'est une activité qui demeure punissable. Une activité illicite, voire des jeunes filles qui portent pendant neuf mois des bébés pour les revendre après accouchement et le comble, c'est qu'elles ne savent même pas à quoi serviront ces innocents après-vente.